Salut à toutes et tous, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui débutent sur le jeu Vermintide et on va parler ici uniquement de la version Vania du jeu, sans CDLC. On va consacrer d'autres vidéos à ça. Si vous trouvez donc que ce que je suis en train de dire c'est d'enfoncer des portes ouvertes et que ce que je raconte c'est évident pour vous, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous. Si vous êtes toujours là, bienvenue sur cette vidéo où on va aborder les points les plus essentiels sur le jeu Vermintide 2. Si vous la regardez en entier, elle risque d'être longue, alors on va traiter ça de manière structurée et si vous le souhaitez, vous avez des repères temporels en description pour vous catapulter directement dans la section qui vous intéresse. On va d'abord parler du déroulement d'un niveau, ce qu'il faut faire, ne pas faire et ce qu'il faut garder en tête. On parlera ensuite des 5 personnages. Sans pour autant rentrer dans les détails, on abordera rapidement les différentes carrières de chacun et quels sont leurs styles de jeu pour vous faire une idée de ce que vous pourriez aimer jouer. On fera ensuite un tour rapide sur les armes, toujours sans rentrer dans les détails parce que j'y consacrerai des vidéos entières à leur sujet, on verra quelles sont les armes qui sont susceptibles de vous intéresser. On parlera ensuite du mode solo. Si vous êtes du genre loup solitaire et ne pas avoir d'amis avec qui jouer, vous verrez que le jeu est largement abordable seul. Et pour terminer, on parlera de l'aspect coopératif du jeu, qui se doit de rester un élément fondamental en observant quels sont les comportements à adopter ou à éviter. Commençons donc par la structure d'un niveau. Dans le jeu de base, vous avez un total de 13 niveaux. 3 actes, de 4 niveaux chacun, se terminant par un boss à affronter et le 13ème niveau qui nécessite d'avoir fini les 12 premiers avant de s'y aventurer. Les niveaux sont tous linéaires. Seuls les différents consommables sont disséminés de manière aléatoire. Dans tous les niveaux, il s'agira d'aller d'un point A à un point B en se frayant un chemin entre les lignes ennemies et en ayant à faire de petits événements, comme attendre l'ouverture d'une porte par exemple ou bien escorter un chariot rempli d'explosifs jusqu'à votre objectif. De manière régulière, vous aurez des hordes d'ennemis qui déferleront sur vous et que vous aurez besoin de gérer avant de continuer à progresser. Ces hordes arrivant ponctuellement, vous devrez donc toujours continuer de progresser dans le niveau et le temps deviendra donc un luxe qui vous épuisera physiquement dans une run si vous y passez trop de temps. De manière aléatoire, vous pourrez rencontrer un, voire deux monstres, parfois même trois. Ce sont des boss, mais on les appelle des monstres car les boss c'est autre chose. Vous avez donc le rat ogre, la vermine de choc, le rejeton du chaos ou encore le troll bileux. J'y consacrerai une vidéo à parler de leurs spécificités mais sachez que ces monstres sont puissants et même en difficulté recrue, vous devrez vous coordonner un temps soit peu pour les affronter. Et enfin pour terminer, chaque niveau possède trois tomes et deux grimoires que vous pouvez ramasser. Les tomes occupent la place de votre emplacement de consommables de soins, ce qui peut être assez handicapant, tandis que les grimoires occupent la place de la potion de support. L'ennui avec les grimoires, c'est qu'ils réduisent les points de vie maximum de l'ensemble du groupe. Cependant, si vous parvenez à les ramener jusqu'à la fin du niveau, vous boosterez considérablement l'expérience gagnée ainsi que la qualité des objets dans votre coffre de récompense. Les emplacements de ces tomes et grimoires sont toujours les mêmes et certains sont particulièrement bien cachés. Je vous mets donc en description et en haut à droite de l'écran un lien vers une vidéo qui vous montre l'emplacement de tous les tomes et grimoires si vous n'avez pas l'âme d'un explorateur. Malgré le fait d'avoir quatre niveaux de difficulté, il y a tout de même un léger crescendo dans la difficulté des différents niveaux. Si je devais vous donner un conseil, c'est de tous les découvrir dans l'ordre et surtout de les faire une première fois en difficulté recrue afin de vous imprégner de chacun de ces niveaux sans vous mettre une pression trop forte au niveau des ennemis. Chaque niveau peut durer entre 20 minutes si vous rushez jusqu'à 40 bonnes minutes selon la difficulté et aussi la chance que vous aurez de tomber sur beaucoup d'événements aléatoires ou des hordes et de monstres. Vous pouvez tomber deux fois à terre en difficulté recrue et vétéran. Si vous ne vous soignez pas au-delà de ces deux mises à terre, vous aurez le statut que j'appelle Black & White que j'ai odieusement recopié de Left 4 Dead. Votre vue sera alors sur un ton noir et blanc et si vous êtes remis à terre, vous mourrez instantanément. Cependant, en difficulté champion et légende, une seule mise à terre vous met en Black & White. Pensez donc à bien surveiller vos collègues si vous voyez un crâne à côté de leur avatar. Cherchez à les soigner de toute urgence. Ça, c'est donc la base d'un niveau. Les tomes et les grimoires sont complètement optionnels mais si vous voulez progresser un peu plus vite, que ce soit en gain d'expérience ou en qualité de vos objets, il vaut mieux rapidement se renseigner sur où les trouver et apprendre à gérer avec ces tomes et grimoires. On va passer maintenant aux 5 différents personnages. Chaque personnage possède 3 carrières qui peuvent changer de façon radicale leur façon de jouer. Ces carrières ont chacune une compétence qui leur sont propres et débloquent au fur et à mesure des niveaux jusqu'à 6 tiers de talent que je ne décrirai pas ici, faute de temps. Au lieu de ça, on va brièvement décrire les différentes facettes de chacune des carrières. On commence donc par Marcus Krueber, le soldat impérial reconverti en mercenaire. Sa première carrière, le mercenaire donc, fait de lui un personnage mobile qui peut, avec sa compétence, mettre à terre tout le monde dans un rayon autour de lui en plus de conférer un soin temporaire à tous les alliés proches. Il peut donc sauver in extremis quelqu'un en difficulté et contrôler des foules d'ennemis. Un bon compromis entre contrôle, soutien et dégâts si il est équipé d'une arme adéquate. Sa deuxième carrière, disponible donc au niveau 7, est le chasseur. A l'opposé de ses autres carrières, il va chercher le combat à distance et nécessite un certain doigté puisque beaucoup de ses passifs et talents requièrent de faire des tirs à la tête, ce qui peut être compliqué dans Vermintide. Sa compétence lui permet de se rendre invisible quelques secondes, profitant via les talents de bonus considérables de dégâts. Sa troisième carrière, disponible au niveau 12, est le chevalier fantassin. Il arbore plus les traits d'un tank avec ça. Avec des passifs et des talents très axés sur la défensive. Sa compétence lui permet de charger dans la mêlée en renversant les petits ennemis. De plus, certains talents lui permettent de relever un allié à terre en toute sécurité, même sous une rouée de coup. On passe maintenant à Bardin Gorexson, notre nain national avec un humour nonchalant complètement cliché, mais qui marche toujours autant. Sa première carrière est celle du survivaliste. Plutôt orienté sur le combat à distance, son passif lui permet de créer des munitions à la mort d'un ennemi élite et des munitions qui peuvent être ramassées par n'importe qui, ce qui est fort appréciable pour le groupe. Sa compétence est un écran de fumée à plus ou moins grande portée, qui le rend invisible et qui met à terre tout ennemi présent au moment de l'explosion. Sa deuxième carrière est le brise-fer. On va pas se mentir, c'est LA carrière de tank du jeu. Il peut gratuitement encaisser n'importe quel coup toutes les 20 secondes, possède plus d'endurance pour bloquer les coups, et possède une multitude de passifs et talents qui le renforcent en points de vie ou en dégâts subis. Sa compétence permet de prendre l'aggro sur tous les ennemis aux alentours, et un talent spécial lui permet même de prendre l'aggro sur un monstre. Donc à ceux qui disent que la taille compte, vous mettez Bardeen devant vous, vous le laissez tanker, et vous pourrez frapper en toute sécurité. Sa troisième carrière est le tueur. C'est probablement la carrière la plus difficile à maîtriser, mais qui peut être terriblement efficace entre des mains expertes. Bardeen n'a plus d'armes à distance, et peut s'équiper de deux armes de mêlée différentes. Sauf dans le DLC Winds of Magic où il peut maintenant s'équiper de H2 lancé, mais on parle pas de ça ici. Son passif essentiel lui permet d'augmenter sa vitesse d'attaque à mesure qu'il frappe, et sa compétence lui permet de bondir au cœur de la mêlée en augmentant encore plus sa vitesse d'attaque. De nombreux talents permettent de modeler sa compétence pour le rendre plus offensif encore, ou un petit peu plus défensif si vous avez peur de prendre un peu trop de quiche. On passe maintenant à Victor Salspire. Répurgateur de métier, sa carrière initiale est un bon compromis entre l'offensif et le soutien. Lorsque des ennemis spéciaux sont pingés, c'est-à-dire marqués avec la touche T, ça lui permet de faire beaucoup plus de dégâts sur eux. Sa compétence met tous les ennemis à porter à terre en plus de conférer à lui-même et ses alliés une grande valeur de chance de coup critique. Bon nombre de talents permettent d'améliorer le soutien qu'il peut offrir, ainsi que quelques petits talents défensifs. Sa deuxième compétence, le chasseur de prime, va l'orienter plus sur du combat à distance. Plus de capacité de munition, possibilité de faire des coups critiques à distance toutes les 8 secondes. Sa compétence vient embellir le tableau avec un coup de feu très puissant qui peut être modelé en tir en cône ou rectiligner les performances selon le talent choisi. Et enfin, sa troisième carrière, le fanatique, fera le bonheur de tous ces masochistes avards de Dark Souls et autres Sekiro. Le concept est on ne peut plus simple, moins il a de points de vie, plus il fait de dégâts. Sa compétence lui permet de charger dans les lignes ennemies et d'améliorer sa vitesse d'attaque pendant quelques secondes. Il est assez compliqué à jouer dans les difficultés supérieures si on veut exploiter pleinement son potentiel, mais il peut néanmoins être très redoutable si un joueur sait maîtriser l'esquive, le blocage et les patates de forain. Bon, assez parlé des hommes, on passe aux gonzesses. Kerylian noterait le fait hautaine, méprisante et qui ferait bien de se regarder dans un miroir avant de traiter Bardeen de moche. Sa première carrière est la forestière. Une carrière que je conseille si vous débutez. Elle est plutôt axée sur le combat à distance et elle peut régénérer ses points de vie s'ils sont trop bas et même ses munitions par le biais d'un talent. Ce qui vous laisse un droit à l'erreur assez sympa tant sur les coups que vous prendrez ou les tirs que vous raterez. Sa compétence lui permet de tirer une salve de flèches autoguidées qui chercheront en priorité les ennemis élites plutôt que le menu frottin. Sa deuxième carrière est la servante. Plutôt compliqué à prendre en main pour exploiter son plein potentiel, c'est une carrière basée sur la mobilité, de grosses esquives et une compétence qui permet de dacher à travers les ennemis pour les faire saigner mais surtout pour vous tirer d'une mauvaise passe. C'est un peu un dash deux en un. Ouais non, je sais, ça pue la merde cette vanne. Bref, avec l'arrivée de Winds of Magic, elle peut obtenir une lance et un bouclier lui permettant d'utiliser cette carrière de manière un petit peu plus tanky mais on a dit qu'on ne parlait pas de ce DLC donc on n'en parlera pas. Sa troisième carrière est l'ombre ou l'assassin si vous préférez. C'est une carrière situationnelle mais surtout basée sur l'opportunisme car son passif le plus important sera de pouvoir one-shoter n'importe quel ennemi à part les monstres et les boss si vous les frappez dans le dos. Sa compétence lui permet de se rendre invisible pouvant ainsi passer tranquillement derrière les lignes ennemies en plus d'obtenir un gros bonus de dégâts à son prochain coup. Vous l'aurez compris, si en étant invisible avec la bonne arme les bons talents elle parvient à se faufiler derrière un monstre elle peut lui arracher une sacrée quantité de points de vie en un seul et unique coup. Et nous terminons le grand tour de nos personnages avec Siena Fuegonasus une mage avec un très léger penchant pour la magie du feu. Putain d'euphémisme. Elle utilise en armes à distance des bâtons de feu qui ont divers effets mais ont tous un point commun. Pas de munitions mais un système de surchauffe. Si elle surchauffe trop c'est fini pour elle elle tombera à terre quelle que soit sa quantité de points de vie. Sa première carrière est la sorcière de bataille. La surchauffe va influencer sur la vitesse de chargement des sorts de son bâton. Plus elle chauffe plus les sorts se chargeront vite. Et son passif lui permet de faire baisser sa surchauffe beaucoup plus rapidement que les autres carrières. Sa compétence lui permet de se téléporter quelques mètres en avant en laissant une traînée de feu sur son passage ce qui est un excellent contrôle des foules doublé d'un moyen de fuite. Sa deuxième carrière est la pyromancienne. La surchauffe va fortement influencer sur ses chances de coups critiques à distance tandis que sa compétence est un petit peu similaire à celle de Keryl en forestière c'est à dire qu'une boule de feu à tête chercheuse va se focaliser sur les ennemis les plus puissants et rebondir sur plusieurs d'entre eux. Sa troisième carrière la déchaînée est légèrement plus tanky mais nécessite pas mal de maîtrise au niveau de la surchauffe. Sienna possède une réduction de dégâts assez importante car elle partage les dégâts encaissés sur sa surchauffe. Ainsi, si vous prenez trop de dégâts ce n'est pas votre barre de vie à zéro qui vous tuera mais plutôt la barre de surchauffe pleine. Heureusement sa compétence lui permet de libérer toute la surchauffe et de créer une explosion tout autour d'elle qui fera plus ou moins de dégâts selon les talents choisis. Voilà donc pour toutes les carrières de tous les personnages. J'ai essayé d'être le plus concis possible parce que je veux par le biais de cette vidéo vous orienter vers le potentiel de chacune de ces carrières et si l'une d'elles vous intéresse la découvrir plus en détail par vous-même. Bien entendu je ferai des vidéos sur chacun des personnages mais on n'en est pas encore là. Une fois que vous aurez votre personnage vous aurez le choix entre plusieurs armes une arme de mêlée et une de distance. On va pas passer toutes les armes en revue mais si j'avais un conseil à vous donner ce serait on ne peut plus simple. De regarder sur le cartouche en bas de vos armes vous avez un descriptif de son utilisation. Dégâts élevés contrôle de foule balayage étendu bref il y a pas mal d'indications sur ce que font chacune des armes et c'est ça le plus important que vous devez regarder. Le but est de rester cohérent avec la carrière de votre personnage. Ce serait enfoncer une porte ouverte de dire que Bardin si vous lui mettez une masse ou une hache avec un bouclier ce sera beaucoup plus pertinent. Soyez donc en accord avec votre carrière mais aussi avec ses talents. Chercher des coups à la tête par exemple ne conviendra pas forcément avec une arme dont la spécialité est de balayer des hordes d'ennemis. Vous toucherez beaucoup moins souvent la tête. Donc cohérent avec soi-même mais soyez aussi cohérent avec vos amis ou avec les bots qui vous accompagneront. Cherchez la diversité parce que le jeu lui vous enverra de tout et son contraire. Des hordes des ennemis en armure des monstres des élites qui vont vous sniper vous disperser et donc si aucun des 4 personnages n'est capable de contrer un de ces points vous allez franchement vous marrer. C'est pas comme une vermine de choc avec un bouclier si vous avez pas la bonne arme qui peuvent lui baisser sa garde pour viser sa tête vous allez passer de précieuses secondes à le tomber. On va maintenant parler de ces joueurs trop glodites reclus depuis des années au point de n'avoir ni amis ni envie de se frotter aux étrangers pour jouer en ligne. Un peu comme moi. Alors Vermintide 2 est-ce que ça s'aborde en solo ? Bah je vous répondrai carrément ouais. Parfois je trouve que les bots sont même bien meilleures que la plupart des joueurs qui jouent en mode yolo de toute façon on est 4 donc ça va passer et puis ils ont quand même mieux jouer les 3 autres comme ça je me fais PL comme un gros bouffon. Bon je vais être franc avec vous l'IA est pas terrible mais si vous apprenez à comprendre comment réagir vos compagnons en intelligence artificielle vous saurez comment progresser. Vous pourrez même torcher la difficulté légende avec eux. Puis si je vous jure c'est possible. Déjà les bots auront la carrière que vous aurez décidé donc pour ça il vous suffira de switcher sur le personnage et la carrière que vous voulez lui attribuer lui mettre le stuff que vous voulez et repasser sur le personnage que vous comptez jouer vous même. Sachez d'ailleurs que les charmes les accessoires et les colliers peuvent être équipés simultanément avec vos 4 personnages pas besoin d'en avoir un pour chacun. D'ici là vous l'aurez compris le solo nécessite pour vous de monter en niveau 3 autres personnages de manière à débloquer tous leurs talents et les équiper convenablement afin d'avoir une équipe cohérente en armes talents et compétences. Ce sera beaucoup plus long si vous voulez uniquement vous concentrer sur votre personnage favori mais comme dit le proverbe on n'est jamais mieux servi que par ses propres bots. Une fois en game les bots chercheront toujours à vous suivre. Les seuls moments où ils ne vous talonneront pas ce sera quand ils auront repéré un ennemi élite dangereux de type gazerat ou ratling. Ils chercheront à le dégommer à distance mais ils se sépareront de vous. De plus si vous voulez tanker avec Bardeen par exemple les bots n'ont pas la présence d'esprit de rester derrière vous. Si une horde arrive et que vous levez votre bouclier pour les parer les bots iront quand même devant vous pour aller les frapper. Ça peut être un peu pénible et ça baissera votre efficience à tanker. De plus les bots ne ramasseront jamais un objet si vous n'en possédez pas un vous-même. Par exemple si vous n'avez pas de potion de soin et que vous en trouvez une ils ne la ramasseront pas. En revanche si vous en possédez déjà une ils la prendront sans que vous ne leur en donniez l'ordre. Vous pouvez toujours donner des ordres à vos bots de ramasser un objet de force. Il vous suffit de rester appuyé sur la touche T en visant l'objet et un menu circulaire apparaîtra. C'est très pratique pour les tomes et les grimoires. Un bot tentera de vous soigner si vous avez été mis à terre ou que vous avez les points de vie dangereusement bas. Ils ne savent pas utiliser les bombes ou les potions d'amélioration donc si vous utilisez un de ces objets ils vous passeront le leur s'ils voient que vous n'en avez plus. En règle générale les bots savent plutôt bien gérer les esquives et les parades. Par exemple Bardeen en carrière de tank est quasiment indestructible en recrut ou en vétéran s'il est correctement stuffé. Pour ce qui est des séquences de jumping puzzle comme pour aller chercher un grimoire plutôt bien planqué les bots ne vous suivront pas mais si vous vous éloignez un peu trop d'eux ils se téléporteront sur vous au bout d'un moment si le pathfinding ne marche pas. Ils ont également tendance à tomber si vous marchez trop près de parois ou de falaises. Je soupçonne même d'ailleurs les développeurs d'avoir volontairement codé ça pour donner un côté réaliste pour qu'un ou deux personnages glissent à près d'une falaise et qu'ils se cassent la gueule. Mais bon je suis pas sûr. Voilà donc c'est à peu près tous les conseils que je peux vous donner si vous utilisez trois bots avec vous plutôt que trois joueurs. apprenez à les connaître et vous verrez qu'ils peuvent être tout aussi efficaces que des gens. Et pour finir on va rapidement passer sur quelques conseils pratiques que ce soit pendant une partie au niveau de la coopération et un petit peu de vrac que j'ai pas réussi à caser dans les sections précédentes. Un bon joueur en coopération est un joueur qui prend le moins de dégâts. Dit comme ça ça a l'air débile mais réfléchissez-y quelques instants. On passe notre temps à surveiller les ennemis mais aussi nos alliés et quand on voit qu'un pote s'en prend plein la gueule pour peindre un rond on va avoir tendance à vouloir le chercher et se rapprocher de lui pour le soutenir. Donc à baisser notre propre vigilance au risque de se prendre un régime de banane sur le point du museau. Apprenez à esquiver dans les bons timings. Parez quand vous pensez que ça va faire mal et si vous pensez que la meilleure défense c'est l'attaque n'hésitez pas à tout donner sur un ennemi qui arme son coup pour essayer de le tuer avant qu'il ne vous frappe. Sachez toujours où sont vos alliés. Le meilleur tueur dans ce jeu c'est Jean-Michel Séparation. Une option vous permet de garder en permanence vos copains entourés d'un halo vert. Ce n'est pas pour rien. Restez toujours groupés. Diviser pour mieux se suicider. C'est une devise qui n'existe pas mais qui s'applique quand même dans Vermintide. Ne vous ruez pas sur les items de soins. Avant de ramasser un objet de soin observez d'abord si quelqu'un d'autre n'en aurait pas besoin avant de faire votre rapia. Pareil pour les potions d'amélioration. Certaines carrières n'ont que faire des potions de concentration tandis que d'autres ont besoin de potions de vitesse. Donc prenez toujours un instant pour réfléchir à qui a besoin de quoi. Dans certaines configurations si vous prenez une potion de soin et qu'un copain qui porte un tome a besoin de la boire vous ne pourrez pas lui passer et vous allez donc le mettre inutilement en danger. Ne lancez pas une pokéball sur un scaven. Sans déconner ce n'est pas des ratattaques. Testez vos armes sur un mannequin. Dans votre fief vous avez plusieurs mannequins dans l'aile ouest ou plutôt à gauche quand vous êtes dans le hall. Quand vous les frappez vous pourrez voir la quantité de dégâts chose qui n'apparaît pas quand vous êtes en partie et donc ça peut couramment vous aider à découvrir des combos plus puissants que d'autres ou bien simplement à tester vos patterns et vos critiques. Apprenez à esquiver. Depuis la mise à jour 2.0 beaucoup de carrières peuvent améliorer la distance d'esquive ce qui est une chose non négligeable. Une esquive réussie c'est comme une parade mais qui ne vous coûte pas d'endurance et qui vous met hors de la mêlée directe. Ça vous permet également de passer sur les côtés des ennemis ce qui peut littéralement changer la donne en termes de placement pendant un combat difficile ou si vous vous sentez acculé. Vous gagnez autant d'expérience quelle que soit la difficulté. Les coffres de difficultés recrues ont un plafond d'items level à 100 tandis que tous les autres de difficultés sont capés à 300 d'items level qui est l'e-level maximal du jeu d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Elle aura été longue mais je pense que beaucoup de choses sont évidentes et honnêtement quand je vois certains joueurs quand je fais des parties rapides avec des gens random il y en a certains qui n'ont même pas conscience du tiers de la moitié du quart de ce que j'ai dit dans cette vidéo et ça me désole. Vermintide est un bon jeu de coopération et nécessite un peu de se sortir les doigts pour faire de bonnes runs alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient sur l'approfondissement du jeu. J'ai déjà pas mal de sujets sur le feu mais je voulais commencer par la base avant de rentrer dans le plus perfectionné. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada